Bonjour à tous, c'est OLMB73, la suite du tour de Sylvain Chavanel de l'équipe Omega Pharma Quick-Step et la fameuse étape de la bordure, sauf que là on voit que le vent est marqué nul, donc ça va être compliqué d'essayer de la refaire. Les barres vertes sont nickels sauf Tony Martin, bizarrement, je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas on va tenter une échappée peut-être là quand même. Eh bien Bounen justement pour prendre la tête du classement de la combativité, Merschman il est bronze en punch, Pinot Baroudeur, j'aimerais bien que Pinot gagne une étape quand même, je vais prendre Jérôme Pinot. Bon j'ai vu sur le profil qu'il y a une toute petite bosse avant l'arrivée. Une toute petite bosse avant l'arrivée et après on plonge sur la ligne d'arrivée. Ça peut être un moyen de grignoter quelques secondes avec Sylvain ça. Donc j'espère que Jérôme Pinot aura déjà l'étape gagnée à ce moment-là. C'est ça, on va mettre Jérôme Pinot dans l'échappée. Il va même y aller tout seul parce que je ne vais pas attendre 15 ans. Donc là on me dit de ne pas mettre le grand plateau mais bon, sans le mettre on n'arrive pas à partir aussi. Ah, je n'avais pas vu que je n'avais plus de rouge. Alors, est-ce que le poton s'arrête ? Oui, ça c'est sûr. Bon mes équipiers n'ont pas l'air de rouler, 34 secondes, 35, ça creuse. Voilà. L'échappée est en train de se former. Fuglsang, il est d'accord pour rouler, ben vas-y. Il est d'accord pour rouler tout doucement. Voilà, en tout cas il y a une minute. Donc là l'échappée a pris. Fuglsang, Siegmens, que je ne connais pas bien, et Jérémy Galland avec Jérôme Pinot. Voilà, donc on va lancer la simulation. Je ne vais pas faire 100 km, juste avec des relais. Donc vous voyez que l'échappée a bien pris, puisqu'elle a désormais 8 minutes d'avance. On va retrouver Mark Cavendish à 10 km du sprint intermédiaire. Donc je voulais voir un petit peu comment ça roulait dans le peloton. Bon, ça roule tranquille. Ça roule plutôt peinard. Et là ils vont commencer à se mettre à rouler. Donc je vais essayer de les gêner un petit peu. On va tenter un peu des trucs là. Ah, ça, ça ne les gêne pas. C'est vrai qu'ils nous transpercent en fait. Voilà, je gêne la relance de Huguet. Bon, c'est... Je suis placé là. Il y a Bruggen aussi pour gêner. Ils ont tous carte blanche là. Les trois Argos qui partent tout seuls. Leurs copains qui ont du mal à suivre. Mais les cartes descendent quand même. Alors bon. Ceci dit, on n'est plus qu'à 7 km du sprint. Bon, ça descend toujours avant les sprints intermédiaires. Je crois que quelque soit la façon de rouler, ça doit faire ça. Mais ils ont quand même encore leur 6 minutes. Ça va réaugmenter après le sprint intermédiaire, normalement. Et on est à encore 77 km quand même de l'arrivée. 5 km du sprint. On ne pourrait pas que ça descende sous les 5 minutes quand même. Ça serait bien. Je vais aller les gêner encore les Argos là. Voilà, ça, ça freine un petit peu. Tant qu'il se réorganise. Allez, il y a 3 km de ce sprint. Il y a des Gun Calls qui est bien placé. Je vais me mettre dans sa roue, tiens. Où est Gripple ? Ça doit être lui, ça, non ? Non, c'est 2 griffes. Bon, de toute façon, le sprint intermédiaire, c'est vraiment très facile. Il n'y a personne qui le joue vraiment. Ah si, tiens, j'aurais pas dû dire ça. Des Gun Calls. Mais là, je crois qu'il est battu. Voilà, donc ça, c'est quelques points encore de prix. 11 points exactement. Et donc là, voilà l'écart qui commence à remonter. 4,47, 48. Chavanel est là. Et donc, on va relancer une simulation. Puisque là, il va pas se passer grand chose. Pendant quelques kilomètres. Donc là, ce que j'espère, c'est pouvoir prendre Pinot pour la dernière petite montée là. Et finir la descente à fond pour remporter l'étape. Et reprendre derrière Chavanel pour essayer de faire un petit écart sur le peloton au même endroit. Voilà, l'écart qui remonte à 7 minutes. En fait, je vais avoir tout le temps de gérer Chavanel. Puisque maintenant, il y a 11 minutes d'écart. Entre le groupe de 4 et le peloton. Je vais pouvoir distribuer les ravitaillements. Et bien, j'ai cru que ça avait buggé là. Ah mais Pinot, il est seul devant. Bon, bah très bien. Par contre, le jeu n'est pas top. Donc là, il s'est enflammé le jeu. Là, il m'a cramé Pinot pour le plaisir. C'était pour la petite difficulté, ça. Donc là, il faut absolument que je récupère du jaune. On y est dans le secteur. Ah oui, on y est. Bon, bah tant pis. Tant pis, l'ordinateur, la simulation m'a cramé mon coureur. 5 kilomètres. Allez, il faut que je récupère du jaune. Et là, il y a une descente qui arrive. Et je vais attaquer. Bon, à 4 kilomètres, j'ai assez de jaune là. C'est bon. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, Jérôme Pinot, en descente. Allez là, arrachez-vous les mecs. Il sent là. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut non plus en sprint. Mais à mon avis, pas grand grand chose. 1 kilomètre 7. Là, ils ont du mal à suivre, là. Oh oui, là, ils ont beaucoup de mal à suivre. Ils commencent à sprinter. Eh bien, moi aussi. Oh, l'enfoiré. Allez, allez, il faut prendre les roues. Oui, Jérôme, c'est beau, ça. Bon, victoire de Jérôme Pinot. Dans l'euphorie, j'ai oublié de prendre Chavanel derrière. Mais bon, le terrain n'était quand même pas non plus super favorable. Je pense que ça n'aurait rien donné. Donc, ce n'est pas bien grave. Victoire de Jérôme Pinot. Sylvain Chavanel, toujours avec son beau maillot jaune. Ah bon, ah bon. Et Cavendish, son maillot vert. Voilà, donc victoire de Jérôme Pinot devant Jérémie Galland. Un beau doublé français. Sijmans, troisième. Fugelsang, quatrième. Et le peloton à 8,07. Avec Bounen, Chavanel, Cavendish. Aux places d'honneur. Enfin, si on peut encore appeler ça des places d'honneur. Mais bon, Cavendish qui va perdre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas grave. Au général, pas de changement. 12, 30, 13, 13, 30, 14, 15, 16, 17. Voilà, toujours les mêmes écarts. Par contre, ça va peut-être bientôt changer. Puisque le Ventoux se rapproche méchamment. Et Lyon, déjà. Rodriguez, toujours un petit point d'avance sur Coppel. Cavendish, il n'a plus que 9 points d'avance maintenant. Vangar de Run, toujours en blanc. Omega, Pharma, Cookstep qui, grâce à ses échappés, repasse. Meilleure équipe devant la Sky. Ça, c'est bon, ça. Et Kadri, toujours devant Pulse. Gélin, Coppel, Bounen, Pinot, etc. Voilà, donc, voilà pour cette étape. Maintenant, on va attaquer les choses très sérieuses. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et les gros rendez-vous arrivent. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada